Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, vous avez été nombreux à m'interpeller ce soir 13 juin 2024 sur le dossier des saints nigériens introduits frauduleusement à la plateforme de SEMEK BODJI. Oui, voici ma déclaration officielle. Je remercie la justice béninoise pour sa célérité dans le dossier des saints nigériens introduits frauduleusement sur la plateforme pétrolière de SEMEK BODJI. Deux ont été trouvés innocents, sinon je dirais deux auraient été trouvés innocents. Trois auraient été trouvés coupables et déposés en prison. Je suis conditionnel parce que c'est sur les réseaux sociaux que j'ai été saisi. Donc je n'ai encore aucune preuve de ce que ce qui m'a été reporté soit vrai. Si sur cinq nigériens certains ont été libérés et d'autres condamnés, c'est qu'il y a eu des faits qui justifient cela. Que les deux rentrent chez eux, ceux qui ont été trouvés innocents. Maintenant que la justice a joué son rôle en toute transparence et impartialité, nous sollicitons la grâce présidentielle. Le président Patrice Talon, contrairement à d'autres, ne veut que l'apaisement entre les deux pays. Nous lui suggérons donc de gracier les trois autres Nigériens condamnés par la justice afin qu'ils puissent rejoindre leur famille. A ceux qui condamnent la décision de la justice béninoise, avez-vous eu accès au dossier à charge? Je suis peiné que nos deux pays en soient venus à de l'espionnage et introduction frauduleuse dans un site aussi sensible. A ceux qui sont condamnés, je veux dire qu'il n'arrive à l'homme que ce que Allah aura prescrit. Dites, Alhamdulillah Hirabil Al-Amin. Il n'y a rien qui arrive à l'homme que Allah ne sache pas à l'avance. Il est temps que le Niger et le Bénin trouvent le chemin du dialogue sincère. Personne ne gagne à cette tragique comédie. Cette histoire de pétrole du Niger nous occupe trop de temps. Depuis, plus personne ne parle plus de bases militaires étrangères. Vous, voulez que le Bénin soit forcément en difficulté avec le Niger. Vous, Béninois, qui entretenez cette affabulation de bases étrangères au Bénin, vous allez nous amener à un conflit plus grave. Aux autorités nigériennes, je demande d'envoyer officiellement désormais leurs agents pour superviser les opérations pétrolières. C'est tant qu'il y en a. Aucun contrat ne mettra fin à la souveraineté du Bénin sur Seme Kodji. Car, quand j'écoute la partie nigérienne, elle ne parle que de contrats, de l'argent qu'on paye au Bénin, mais oubliant qu'aucun contrat ne mettra fin à la souveraineté du Bénin sur Seme Kodji, comme aucun contrat n'a mis fin à la souveraineté du Niger. Sur les bases d'où on a chassé les Français, les bases d'où on chasse les Américains. Un État reste un État. Construisons une relation fraternelle comme nous l'avons toujours eu. Et cessez de vous attaquer au président Patrice Talon. Ça ne produira rien qui vaille à sa place. Qu'auriez-vous fait si une communauté comme la CEDEAO prend une sanction ? La sanction et la faute incombent à la CEDEAO et à l'UEMOA. Allah a protégé le Niger contre la CEDEAO, contre tous ses ennemis et adversaires. Pourquoi vous voulez vous rendre justice vous-même ? Comme si c'était votre force qui avait préservé le Niger d'un chaos annoncé. Vous bombez le torse croyant que la force militaire aurait pu sauver le Niger, non ? Kadhafi était plus armé que le Niger ? Puisqu'Allah l'a abandonné, on a vu la suite. Comme il est dit dans la route surat 105, file l'éléphant. Aucun des 13 éléphants n'est allé à la Kaba. Aucun militaire étranger, aucun char étranger ne s'est rendu au Niger. Et c'est l'œuvre d'Allah. Pas de l'armée nigérienne, ne vous y trompez pas. Pas l'œuvre du peuple nigérien. C'est la grâce qu'Allah a mis sur le Niger. Pourquoi vous ne voulez pas dire Alhamdulillah ? Et laissez Allah faire votre palabre. Parce que c'est votre envie de vous venger sur Patrice Talon, de vous venger sur le Bénin, qui enveniment ce que nous voyons. Et moi, j'aime dire la vérité à ceux que j'aime et j'aime le peuple nigérien. Ceux qui prient pour le malheur de Talon, vous n'êtes pas Allah, vous n'êtes pas Dieu. Bismillah. Dr Bertin Kouvi, Chéou Reboukoukouin, Kata Katabi Ojo, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain, nigérien de cœur, soutien défectible du président Patrice Talon. Et je vous le rappelle, nous sommes le 13 juin 2024. que Dieu protège le Bénin des Béninois. Vous me faites peur, vous, qui vous réjouissez du malheur qui pourrait frapper votre pays. Je vous remercie, mais que Dieu vous pardonne. zéprez que le Bénin, dans votre pays.